oh là là ce que c'est beau on dirait le Loch Ness en fait nous on est dans le Morvan superbe bon je te résume la situation en deux mots elle c'est ma petite 125 shadow une moto vraiment géniale et là tu vois je suis en train de lui mettre mon sac polochon sur le dos parce qu'on part en virer tous les deux direction le Morvan ça te dirait de venir avec moi enfin je veux dire avec nous peint en avant guingamp voilà je quitte Besançon tout doucement tout va bien c'est beau et je suis très content parce que ce soir je vais rejoindre mes deux super potes Philippe et Eric qui roulent en Royal Enfield et on a rendez-vous près du lac de Chaumson et on va se faire un petit bivouac tranquille à l'ancienne sous les étoiles donc c'est vraiment génial la vie est belle et c'est parti bon faut reconnaître se balader tranquillement en prenant son temps c'est quand même le pied et c'est pour ça que je suis heureux de rouler en 125 pas besoin d'un moteur bourré de chevaux pour se faire plaisir je profite du paysage je contemple la nature je roule le nez au vent et ça c'est vraiment le bonheur bref j'ai pas de chrono pas de pression et comme dit le dicton pour la Saint René visse la poignée mais si tu roules en shadow ben vas-y mollo et oui c'est tout bête mais je crois que c'est important de savoir prendre son temps et en fait ce que je préfère quand je pars en virée c'est justement ce sentiment de liberté absolue que je ressens au fil des kilomètres mes aventures sont très modestes mais je les vis pleinement grâce à ma petite shadow cette moto elle est tellement vaillante tellement généreuse qu'elle pourrait m'emmener au bout du monde doucement mais sûrement et puis j'aime aussi l'idée de laisser le hasard me guider un petit bistrot au bord de la route hop je m'arrête pour boire un café un chemin de terre qui s'enfonce dans un sous bois et ben je le suis et on verra bien ce qui se passera pour moi c'est ça la liberté à moto c'est franchement même avec une petite 125 c'est fabuleux bon je vous explique je fais une petite pause sur ce joli chemin parce qu'en fait je voulais consulter la météo sur mon téléphone portable et je viens de comprendre que je vais me taper la flotte parce que là ces nuages et ben c'est pas des nuages de bon augure voilà et moi je vais pile dans cette direction il me reste 80 km à faire donc et ben c'est pas la peine de consulter la météo il va pleuvoir bon du coup je perds pas de temps je repars et puis je vais essayer de passer entre les gouttes faut rester optimiste bon et ben c'est raté je sais pas si vous voyez à l'image je suis pas sûr mais il pleut des cordes en plus il y a du vent j'ai l'impression qu'il y a la tempête qui arrive j'ai réussi à me mettre à l'abri mais quand on regarde la tronche des nuages et ben c'est pas encourageant bon heureusement au bout d'un moment la pluie s'est calmée un peu et j'ai décidé de reprendre la route en empruntant un itinéraire vraiment très sympa le circuit touristique haute côte et côte de bonne et je peux te dire que j'ai longé des kilomètres et des kilomètres de vignes il y en avait à perte de vue mais bon normal j'étais quand même au coeur d'un des vignobles les plus célèbres du monde et oui bienvenue en bourgogne bon franchement je peux pas dire que je suis un grand connaisseur de vin mais par contre ce que je sais c'est qu'ici et ben il doit être super bon franchement j'ai adoré cette route et là encore si tu dois passer dans le coin je te conseille de l'emprunter elle traverse des petits villages très mignons et si tu as le temps tu pourras déguster quelques vins prestigieux en plus c'est pas difficile il ya des caves tous les 50 m bon moi je me suis pas arrêté parce que j'avais pas vraiment le temps et oui quand tu roules à 70 km heure ben faut reconnaître que les kilomètres ne défilent pas très vite mais pas de souci j'assume de batifoler à la vitesse d'une mobilette et d'ailleurs voici la preuve que rouler cool ben c'est pas forcément une mauvaise idée parce que là au détour d'un virage j'ai pu constater qu'on tombe parfois nez à nez avec des obstacles improbables bon ben quand je vous dis que il ya une sacrée tempête je crois que j'ai bien fait de me mettre à l'abri parce que là prendre un arbre comme ça sur la tronche quand t'es en voiture c'est déjà pas cool mais quand t'es en moto en vélo ou à pied et ben ça peut carrément faire très mal donc voilà la petite route au milieu des vignes c'est super joli même le ciel est très beau mais il faut quand même faire attention j'ai bien fait de m'arrêter franchement c'était pas la peine de prendre des risques et maintenant je roule sur des petites routes tranquilles ma château elle est en pleine forme je suis prudent je vais pas très vite parce que la chaussée est mouillée quand même et tout va bien allez ma petite château on va repartir on va passer tranquillement petite précision quelques minutes plus tard les services techniques de la commune sont arrivés sur place et moi j'ai repris ma route sous un ciel qui restait quand même un peu menaçant en fait il était presque 16 heures et je ne voulais pas être à la bourre à mon rendez-vous avec les potes mais ça je te le raconterai dans le prochain épisode en attendant ben merci beaucoup de me suivre c'est super sympa et ça me touche beaucoup et si ce n'est déjà fait et bien n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche et puis prends bien soin de toi et je te dis à très vite dans ma bande de potes salut ça va les gars je me suis pas trop fait désirer et on va pas être au paradis là on est au paradis nous sommes des buveurs d'eau la fois où on est vous avez vu c'est de l'eau qui coule bon mais c'est un beau Sous-titrage ST' 501